Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Ma personne, il y a quelques semaines en arrière, se tenait ici en France, dans la ville de Montpellier, le sommet Afrique-France. Et au cours de ce sommet, on a eu les interventions de plusieurs jeunes leaders africains, notamment 11. Et il y a deux interventions qui ont particulièrement attiré mon attention. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec toi les deux interventions qui ont le plus attiré mon attention. Et à la fin, je partagerai avec toi une information capitale. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, Mesdames, Messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Raimwende Elda Kwama. Je suis africaine. Je suis burkinabée. Je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclaves. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leurs propres capacités, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devriez le savoir, le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feux Joseph Kiserbeau, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président ? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Mais ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini, c'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ! » « Aideons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas ! » C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent. Vous nous avez appelé, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous, vous êtes un Président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, vous le savez. L'AFD, l'Agence française de développement, faites bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom. Changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi, on peut parler. On a notre mot à dire. On peut aussi agir. Et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale, elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer. Par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas... Écoutez. Le repas... Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. Ma personne. Ça, c'est ce qui se passe lorsqu'une personne a bien pris le temps de préparer son discours, mais aussi et surtout lorsqu'elle a pris le temps de se former à la prise de parole en public. Les mots qu'elle a choisis, sa gestuelle, son attitude, sa posture, rien n'est fait au hasard. Maintenant, écoutons le discours d'un autre intervenant. Le sujet précédent... Et en fait, on avait une interpellation particulière, Sandrine et moi. Je vais la laisser tout à l'heure formuler clairement la question à l'issue de cette interpellation-là. C'est qu'il ressort clairement de ce que vous avez dit, de ce que vous décrivez comme rapport avec vos collaborateurs sur le continent, vos interlocuteurs. Il ressort également de... Comment dire... Chez certaines personnes, prendre la parole en public, c'est inné. Prononcer un discours captivant, c'est inné. Être intéressant à l'oral, c'est inné. Mais pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui s'apprend, qui demande du travail, qui demande qu'on vous apprenne certaines techniques bien précises pour avoir un discours beaucoup plus captivant. Comme je le disais dans une publication précédente, évitez les tics du langage lorsque vous prenez la parole en public parce que ça vous fait passer pour un amateur, parce que c'est qu'il se conçoit bien, c'est non, c'est clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Lorsque vous utilisez avec des tics de langage, ce qui se passe, c'est que les gens se disent que vous ne maîtrisez pas le sujet dont vous voulez parler et aussi lorsque vous avez des tics de langage, en général, ça nous ennuie. Si tu veux éviter ce genre d'erreur, eh bien, ma personne, je te donne rendez-vous le 6 novembre 2021 pour une formation exceptionnelle sur l'art de prendre la parole en public. Apprendre à parler, ça s'apprend. la tautologie. Enfin, bref, ma personne, tu as compris. Et au cours de cette masterclass exceptionnelle, je serai en compagnie de Josué Schneider, tafeux, un expert dans la prise de parole en public. Il y a d'ailleurs déjà accompagné une centaine d'entrepreneurs et d'orateurs. Eh oui, ma personne, si tu veux être un leader, si tu veux être un entrepreneur, si tu veux être un bon vendeur, si tu veux être quelqu'un d'influence, il est capital que tu saches communiquer. Je n'ai pas dit que tu saches parler, mais que tu saches communiquer parce que nous, tous, nous savons plus ou moins parler, mais communiquer, c'est autre chose. Donc, communiquer à l'oral répond à certains codes bien précis que tous les grands orateurs que tu connais dans ce monde utilisent. Moi aussi, j'ai dû me former il y a quelques années en arrière auprès de Josué Schneider, Tafeu. Donc, si tu me vois en ce moment être aussi à l'aise en vidéo, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont. La valeur de cette formation est de 500 euros ou 328 000 francs CFA. Donc, si tu veux bénéficier de la version accélérée de cette formation, c'est le 6 novembre 2021. Toutes les informations sont sur le lien juste en haut ou juste en bas. Bon, pourquoi il y a un 10 ? Enfin, bref, le 6 novembre 2021. La place pour participer à cette formation qui va être exceptionnelle s'élève à 30 000 francs ou 50 euros. Nombre de places limitées à 21 places et tout se passe en ligne sur Zoom. Je me suis moi-même formé en ligne sur Zoom pour que je se pose la question de savoir est-ce que c'est possible de le faire sur Zoom ? Oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Et aussi, toute la formation va être enregistrée pour toutes ces personnes-là qui estiment qu'elles n'auront pas le temps d'y assister. mais, mais, après le 6, ce qu'il faut noter, c'est que le coût pour avoir accès à la formation sera multiplié par 2, soit 100 euros ou 50 millions francs et femmes. Donc, tu as tout intérêt à entrer en possession de cette mythique masterclass avant la date d'ici novembre. m'aperçoit. On est ensemble.